En fait, lui voulait être boulanger, il ne voulait pas être architecte, il voulait être un boulanger, il voulait faire du pain. J'adore le pain. Et il se levait tous les matins, depuis l'âge de 13 ans, 14 ans ? Même moi. 13 ans, il se levait à 5h du matin pour faire du pain, il faisait sa levure, tout ça, il était obsédé. Et ensuite, finalement, il a décidé, ok, je dois faire un... peut-être c'est vous... Il est parti travailler dans un restaurant, il a vu que les gens qui travaillent dans le restaurant ou les boulangeries, ils ne dorment pas. Il s'est dit, j'aime bien dormir, peut-être je devrais faire quelque chose d'autre. Et donc, il prend un interview pour avoir sa place à UCL, le collège, l'université de Londres, la fac de Londres, pour faire... C'est très dur à rentrer, pour avoir une place pour faire l'architecture. Il arrive avec... Ton pain. Du pain. Et il se met... Pardon, j'explique tout ça, mais il se met devant la dame, la chef du programme, et il dit, voilà mon pain, et je vous explique pourquoi c'est une structure parfaite. Et lui, le jour après, ils lui ont donné une place. On n'a que parlé du pain. Il me semble. C'est un peu honteux. Je vous remercie infiniment d'être venu, vous avez tenu votre promesse. Est-ce qu'on peut dire que votre maman, c'est le soc de la famille ? Ouais. Absolument. C'est elle. Bien sûr. C'est-à-dire, tu n'aurais pas fait la même carrière sans elle. Non, mais bien sûr, ma mère et mon père, ils sont des accomplices. Ils s'entendent d'une manière, ça fait des... Ça ne veut pas dire ton âge, mais ça fait beaucoup de temps qu'ils sont ensemble, et ils sont vraiment des accomplices. Et donc, ensemble, on est absolument... On est la famille qu'on est, grâce à eux, et on fait ce qu'on fait, totalement grâce à eux. Vous le suivez pratiquement partout. Vous êtes beaucoup en voyage avec lui. Oui, c'est vrai. Mes amis, et nos amis en général, les amis anglais, en principe, quand on rentrait de l'école et ils venaient nous voir en famille, ils voulaient rentrer chez eux. Parce qu'un jour, quand j'ai demandé à un ami, pourquoi est-ce que tu veux rentrer chez toi ? Il dit, mais chez toi, tout le monde se dispute. Mais je dis, on ne dispute pas, on parle ! C'est ça. On parle comme ça. On est une famille qui n'est pas combattif, mais on dit les choses. Quelle est sa principale qualité ? Il a beaucoup de qualités, je dois dire. Et son principal défaut ? Il a un passion ? Ah oui. Oui. Il perfectionniste à un point d'être un passion. C'est facile de travailler avec lui ? Quand vous lui soumettez un petit peu toutes les idées de Pochette, souvent c'est des discussions ? Pas facile. Non, c'est pas facile. Pas facile. Parce qu'il est perfectionniste, je le suis aussi. Et ça fait que... Ça fait des arguments, des débats assez... Mais quand même, les gars, on s'amuse, non ? On s'amuse beaucoup ! Dites-moi... Est-ce que... C'est une faute qui fait ! Vous habitez tous la même maison à Londres ? Non, un peu pas. Pas la même maison, mais... À côté. Vous voyez beaucoup. C'est rare qu'on est tous à Londres en même temps. Vous rêvez un jour de construire, vous êtes architecte, une grande maison pour toute la famille ? Non, j'ai toujours eu cette idée d'avoir... À Londres, il y a des petites culnes de sacs qui s'appellent des murs... Oui, et on a toujours venu acheter, chacun de nous, une maison. Alors on a tout un... Un tas de cul de sacs. Pratiquement de vivre ensemble, c'est la même chose. Mais juste avec des murs entre nous. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes une belle famille. Merci d'être là. Merci.